Bonjour Sérine Gueye. Oui, bonjour. Voilà, Sérine Gueye, vous êtes le président de l'association des handicapés diplômés du Sénégal. Pourquoi vous avez mis en place cette association exactement ? Juste pour le droit, la dignité et le bien-être des personnes en situation de handicap. Depuis deux années, la situation des personnes en situation de handicap, en termes d'emploi, de la santé et de l'accessibilité restent pratiquement au même point. Alors que la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale est là pour résoudre cette équation. Depuis le 23 septembre 2020, jeudi 2020, son Excellence avait donné des instructions au ministre de la fonction publique pour le recrutement des handicapés diplômés dans la fonction publique et dans les secteurs publics et parapublics. Depuis cette date, nous patientons. Nous nous sommes même permis d'adresser une demande d'audience à Mousset Galoba, le nouveau ministre de la fonction publique, un mois après sa nomination, au fait de discuter avec lui pour une bonne collaboration et peut-être une meilleure coordination de tout cela. Mais malheureusement, nous n'avons reçu aucune suite de sa part. Et force est de reconnaître que la situation de nos membres est plus que difficile pour certains. Nous ne mettons pas la pression sur personne. Mais nous savons, si l'on prend au sérieux cette situation, sa résolution pourrait ne pas prendre autant de temps. Et pour des gens qui ont attendu pendant des années, leur patience n'est plus en cause si l'on est de bonne foi. Raison pour laquelle nous rappelons son Excellence, M. Macky Sall, que s'il y a des priorités dans ce pays, nous en faisons partie. Non parce que nous sommes plus près que qui que ce soit, non parce que nous sommes les seuls à avoir étudié et obtenu des diplômes, mais tout simplement parce que nous sommes des citoyens sénégalais ayant fait le nécessaire pour mériter un emploi, une vie décente et digne au même titre que tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes combien de membres au sein de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal ? Actuellement, on est plus de 99 membres. D'accord. Et nous avons fait une partie de notre devoir, qui est de se former et de se construire une conscience sociale et citoyenne. Nous réclamons le droit d'être recrutés pour participer à la construction de l'édifice sénégal. Voilà pourquoi nous invitons à son Excellence un minimum de respect et de considération. Donc vous avez un problème d'intégration professionnelle à tous les niveaux. Oui. Et pourtant, certaines d'entre nous ont leur dossier dans la fonction publique depuis le début du processus de recrutement avec une ratio de 15% reservées aux personnes vivant avec handicap. Or, nous savons que le nombre d'handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvrent même pas les 15%. Si après avoir formé des handicapés et le recrutement pose problème, alors quelles justifications peuvent-elles donner ? La deuxième question que nous posons aux autorités, s'ils préfèrent voir leurs compatriotes handicapés à leur côté pour construire ce pays, ou s'ils préfèrent les voir orner les bordures des voies pour faire la marche en fin d'avoir de quoi vivre. Alors que certains parmi ces handicapés ont étudié à leur côté. On fait leur parcours dans les mêmes conditions qu'elles. Et Seringaï, pourquoi le pourcentage n'a pas été respecté concernant le recrutement au sein de la fonction publique ? Nous constatons tout simplement un manque de volonté politique. Parce que nous sommes persuadés que si on prend au sérieux cette situation, sa résolution pourrait ne pas prendre autant de temps. D'accord. Et la situation des handicapés diplômés au Sénégal, le problème d'intégration professionnelle, est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça ? Non, parce que pour régler notre problème, ce n'est pas difficile. Si on respecte les 15%, c'est simple à régler. Parce que le nombre d'handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15%. Est-ce que vous comprenez bien ? Ne couvre même pas les 15%. Donc vous voulez le respect du quota 15% en fait ? Oui, nos principes restent les mêmes. Que les 15% disciplés par la loi d'orientation sociale soient respectés et appliqués à la lettre. C'est ça que nous demandons. Et ce n'est pas difficile. Mais nous constatons un manque de volonté politique. Parce que nous sommes persuadés que si on prend au sérieux le problème des diplômés, sa résolution pourrait ne pas prendre autant de temps. Et Seringuei, qu'est-ce que vous pensez, comment voyez-vous les structures mises en place par l'État du Sénégal pour lutter contre le chômage des jeunes, pour financer les jeunes à faire l'entrepreneuriat, comme par exemple la DER ANPEJ ? Que pensez-vous de ces structures de l'État du Sénégal ? En tout cas, ce que nous demandons, nous les personnes en situation de handicap, nous on a des difficultés pour accéder au financement, on a des difficultés pour accéder au transport public, on a des difficultés pour accéder aux lécements sociaux. Donc nous demandons tout simplement le respect et la considération des personnes en situation de handicap. D'accord. Est-ce que, je voulais dire, est-ce que vous vous êtes approché de la DER pour avoir des financements pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? On a tout fait. Vous avez des dossiers au niveau de la DER ? Oui, au niveau de la DER. On a des dossiers au niveau de la DER, on a des dossiers au niveau de la fonction publique, on a même des dossiers au niveau du palais de la République. D'accord. Et aucun suivi par rapport à ça ? Pardon ? Et il n'y a aucun suivi par rapport à ça ? Jusqu'à présent, parce que depuis le 23 septembre, le président a donné des instructions. D'accord. Mais jusqu'à présent, nous nous patientons. Donc vous n'avez pas pu bénéficier de ces financements ? Franchement, non. Pas encore ? Pas encore. Que pensez-vous de la carte d'égalité des chances ? Les cartes d'égalité n'ont aucune utilité pour nous. Voilà. Vraiment. Aucune utilité. Mais pourquoi expliquez-nous exactement pourquoi vous dites ça ? Parce que pour utiliser les cartes, l'État devait signer des convoations avec d'autres structures comme les hôpitaux, le transport public, etc. Est-ce que vous comprenez bien ? Oui. Mais avec la carte-là, absolument, tu peux l'avoir, mais tu ne peux pas l'utiliser. D'accord. La carte d'égalité des chances n'a pas de sens pour vous, en fait ? Non. Enfin, voilà. Même ceux qui ont la carte d'égalité des chances ne peuvent pratiquement rien faire avec eux. Non. Pour le moment, non. Franchement, pour dire de la vérité. D'accord. Ce 31 décembre, nous attendons tous le discours traditionnel solennel du président Macky Sall, comme chaque fin d'année. Vous, qu'est-ce que vous attendez exactement du discours du président Macky Sall ce 31 décembre, marquant la fin de l'année 2022 ? Ce que nous attendons, ce n'est pas difficile. Je ne veux pas faire de la répétition, mais nous demandons tout simplement à son excellence, M. Macky Sall, l'application de la loi d'orientation sociale à la lettre. Parce que seule l'application de la loi peut régler définitivement le problème des handicapés, pour ne pas dire les handicapés diplômés. Donc, nous demandons à son excellence le minimum de respect et de considération. Parce que, franchement, pour dire la vérité, le président ne nous respecte pas, ne nous considère pas. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Parce que nous ne sommes pas des mécontents, nous ne sommes pas des cas isolés. Nous sommes des citoyens sénégalais et nous méritons une vie de santé digne au même titre que tout le monde. Est-ce que vous allez donc écouter le discours du chef de l'État ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Nous sommes des citoyens sénégalais. Parallèlement, il y a... Le président de la Mersa, c'est notre président ? Parallèlement, il y aura... Moi, personnellement, je vais l'écouter. Écoutez. C'est notre président. Oui. C'est le président de tous les Sénégalais. Oui. Voilà. Mais parallèlement, il y a l'opposition, il y a Askanoui, qui va organiser au même moment le concert de casserole. Est-ce que vous allez participer à ce concert ? L'opposition est dans son rôle. Oui. Nous, nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas des cas isolés, nous ne sommes pas des mécontents. Nous sommes des citoyens sénégalais. Est-ce que vous comprenez bien ? L'opposition est dans son rôle. Mais nous, nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas des mécontents. En tout cas, nous écoutons le président. C'est notre président. C'est le président de tous les Sénégalais. Et quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'avenir pour les handicapés diplômés du Sénégal ? On va continuer le combat. Pour se faire entendre de nouveau, on va redescendre dans la rue pour demander l'application de la loi d'orientation sociale à la lettre. D'accord. Soringaï, Réumé FM, vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le président de l'association des handicapés diplômés du Sénégal.